Bonjour, tu as mis combien de temps pour te rendre compte que tu étais dépendant ? Ouh, longtemps, longtemps, longtemps. A l'époque, quand je me suis mis avec mon ex, elle, elle voulait que j'arrête absolument tout, 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 tout. Moi, je voulais juste diminuer et ne plus consommer spécialement tous les jours, mais garder quand même cette petite notion de plaisir, parce que je ne voyais pas le côté négatif des consens, en fait. Donc au final, pour lui faire plaisir, j'ai surtout arrêté la drogue. Mais j'ai toujours continué à boire, ça, c'est comme ça. Et je ne voyais pas du tout où était le problème de boire des peintres tous les jours. Je m'en foutais, j'avais gardé cette espèce de plaisir de défonce, parce que, je répète, je ne voyais pas où était le problème de se biturer la tronche tous les jours. Et quand elle est partie, comme je n'avais pas vraiment arrêté pour moi, pour me faire plaisir à moi, j'ai recommencé notamment la huile, les extas et la coke, et j'ai encore plus bu. Bah oui, j'étais tout seul chez moi, je pouvais faire ce que je voulais. Donc voilà, j'ai un peu tout repris, comme j'ai dit, mais après un an, je me suis dit, là c'est, on arrête parce que j'en avais marre des descentes, je ne pouvais plus de ne pas dormir, et puis je voyais bien que mon attitude était en train de fortement changer. Comme j'ai dit, marre des descentes, et puis ça commençait vraiment à me coûter très très cher, donc là, je me suis dit, bon, c'est bon, on arrête, c'est bon, stop. Mais le reste, à savoir l'alcool et le cannabisme, là, je ne voyais pas trop être le problème, je ne me rendais pas compte, en fait, que j'étais dedans et que j'en étais vraiment dépendant. Et donc, en fait, ce qu'il m'a fallu, comme déclic ultime, c'est le burn-out. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que j'avais un réel souci de dépression et de dépendance à l'alcool et au cannabis. Et donc, grosso modo, il m'a quand même fallu plusieurs, plusieurs années pour me rendre compte du souci, en fait. J'ai toujours vu ça, en fait, quelque part, comme un truc un peu culturel, quoi, tu vois, tu sais, en Belgique et même dans d'autres pays, boire de l'alcool, ça fait partie du quotidien, et puis le cannabis, depuis plusieurs années, ça s'est vraiment démocratisé. La consommation de ça. Et donc, je voyais ça, ouais, comme un hobby, comme un, presque comme une passion, vraiment être tordu. Donc, voilà, comme j'ai dit, il m'a fallu vraiment des années. Et en fait, un des trucs qui m'a fait comprendre, c'est quand j'ai capté, en fait, que j'étais en mode automatique quasiment tout le temps, que c'était devenu, c'était mon habitude. C'était mon habitude de rentrer chez moi et de consommer, de me rouler des joints, de me péter des bières. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça la vie, quoi, tu vois. Donc, ouais, après des années, mais des années, tu vois, des dizaines d'années, presque 30 ans, je me suis dit, mais non, il faut arrêter les frais, quoi. Il faut arrêter de déconner, c'est pas possible que ce soit ça, mon quotidien. Donc, à partir de là, premier réflexe, médecin généraliste, association spécialisée en addiction. Et puis, quand j'ai vu vraiment que c'était pour moi impossible d'arrêter l'alcool seul, je me suis fait hospitaliser, donc, le 2 juin 2022, et j'en suis sorti le 23 mars 2023. Voilà.